Bonjour tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'Alexandre Lacazette. Donc juste cette vidéo, je ne la tourne pas juste après la conférence de presse de Lacazette, je la tourne la veille. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de cette prolongation, du fait que je sois content ou pas, je vais essayer de bien développer, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça fait toujours très 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 plaisir vraiment. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes vraiment hyper content de cette prolongation normalement qui va être faite jusqu'en 2025. Donc vraiment précisez-moi bien tout dans les commentaires, je vous lirai, je vous y répondrai, ne vous inquiétez pas. Donc pour Lacazette, normalement en prolongation jusqu'en 2025, après normalement le salaire va être divisé par 2, normalement. Il devrait toucher dans les 5 millions par an ou peut-être un petit peu moins. Il faudra vraiment que ce soit précisé en conférence de presse, mais en tout cas ça devrait être ça. Donc moi je suis vraiment très très content. Ce que ça signifie aussi, c'est que Dembele, dans mon avis, va chercher une porte de sortie, comme je l'avais dit dans une autre vidéo. Mais là c'est vraiment pour bien montrer l'apport de Lacazette, donc moi je suis vraiment hyper content. Après on va récupérer Lacazette qui est pour moi un peu en méforme, parce qu'il ne fait pas une grosse grosse saison. Là on tourne, il va être attouré de potes à lui, on va dire, parce qu'il faut aussi savoir si Tolisso va venir. Il connaît l'OPS, Kakré, à mon avis, comme il a gardé des contacts, il doit peut-être les connaître, il doit connaître du Gusto. Les look qui est bas, à mon avis, il a dû déjà prendre quelques contacts, etc. C'est des jeunes du club. À mon avis, ça ne peut faire que du bien. Un joueur comme Lacazette, il va être tout seul en pointe. Ça va être un profil hyper bon dans les pieds. Quand il est parti, on est un peu plus perdu, parce que Dembele, lui, c'est un profil qui est plus meilleur de la tête. Dans les pieds, ce n'est pas hyper fort dans les gros clubs. Enfin, contre les gros clubs, parce qu'on contre Bordeaux, la fois où on met 6-1, là, il est juste très très bon. Mais quand c'est des clubs plus forts, où tu as des joueurs bien meilleurs, ça peut plus compliquer. Que Lacazette, lui, il a déjà détruit des clubs vraiment forts, juste avec son talent. Je joue vite dans les pieds, surtout quand il formait le duo avec Fekir, c'était juste incroyable. Donc là, on va rejouer comme ça, je pense. Il y aura le profil parfait, en tout cas, un profil qui se rapproche d'Azmoon, parce que Peter Bosch le voulait absolument. Donc, c'est un profil, voilà, c'est un profil comme ça. Je joue vite dans les pieds, hop, tu peux le lancer en profondeur. Donc, il va vraiment participer énormément, énormément au jeu. Donc là, normalement, je ne vois pas de raison pourquoi il ne se relancerait pas à Lyon. Enfin, ce n'est même pas une relance, parce que je pense, à mon avis, il a peut-être terminé ses carrières à Lyon. Parce que là, je ne vois pas où il peut partir après, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je peux me tromper. En tout cas, là, il signe pour 3 ans, donc là, il a 31, ça ne valait jusqu'à 34 ans. Après, s'il a peut-être de la méforme dans un an ou deux ans, peut-être qu'il va passer de doublure. C'est aussi une possibilité, ce que je n'espère pas, parce que j'espère vraiment qu'il va faire ses 3 ans à fond. Et je pense que, voilà, ça peut ramener du leadership. C'est peut-être ce qui est manqué cette année au niveau du club. Parce qu'on espérait des Boateng, des Shaqiri, etc. Un mental vraiment d'acier, etc. Sauf que Boateng, dès qu'il a dit ce qu'il a pensé, on l'a foutu au trou. Shaqiri, lui, il a vu ce que c'était le départ de Lyon, il a préféré partir. C'est ce qui a un peu fait... Je pense que ça vient un peu de là aussi, le problème de Lyon. En tout cas, la saison qui vient de se terminer. Après, il faudra voir aussi... Vraiment, j'ai hâte de voir aussi s'il y a le retour de Tolisso qui est précisé en conférence de presse. Parce que, comme je l'ai dit, cette vidéo, je la tourne la veille. Donc, je ne le verrai que le lendemain. C'est pour ça que, peut-être que je ferai un live, c'est possible. Pour faire peut-être un petit débrief de ça et peut-être des rumeurs en même temps. Donc, vraiment, mettez la cloche de notification, c'est important. Au cas où, si vous voulez un live qui parle de Lyon, c'est possible que j'en fasse un. Pour aussi avoir plusieurs personnes. Peut-être des personnes qui ne seront pas référencées sur la vidéo. Peut-être avoir d'autres personnes qui aiment Lyon, etc. C'est peut-être aussi possible. Donc, voilà, je ne vais pas en rajouter plus. Après, je vais aussi savoir dans la conférence de presse s'il va être capitaine. Parce qu'on parle beaucoup de Kakré-Capitaine parce qu'il a fait une grosse prolongation de contrat. Est-ce que ça va être la casette ou Kakré ? Franchement, à mon avis, ça va jouer entre un et l'autre. Honnêtement, ce serait plus logique que ce soit la casette. Parce qu'on a dû lui promettre des grosses choses pour qu'il évite d'aller dans un club qui joue la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou même la conférence Ligue. Donc, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir la conférence de presse et de faire un petit débrief. En vrai, ça peut être cool, un petit débrief en live. Donc, voilà, je suis vraiment très, très content. Ça va se préciser. Il y a déjà eu des photos qui sont apparues la veille de jeudi. En tout cas, mercredi après-midi, pardon. Il y a eu des photos, j'ai vu sur Instagram et tout, qui ont fuité. Donc, là, c'est sûr à 2000%. Donc, vraiment, j'ai hâte de vous faire ce petit live, honnêtement. Je vais vraiment essayer de vous en faire un l'après-midi. Ça pourrait être cool. Pourquoi pas un jeudi après-midi ou un vendredi après-midi ? Dites-moi si vous pouvez être présents un jeudi après-midi ou un vendredi après-midi. Je ne sais pas encore l'heure. Vous verrez pour mettre la cloche de notification et vous verrez. Donc, voilà, je ne sais pas en dire plus. Je pense que, voilà, on a fait le tour de la question de la casette. Très, très content. Hâte de voir dès la reprise en juillet, le 1er juillet. C'est la reprise. Il y a aussi un match contre Anderlecht. Je ne sais pas si vous avez vu, un match de préparation. Et après, on est parti pour le mois d'août et les matchs de championnat. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Dans les commentaires, dites-moi votre avis sur cette prolongation. Content, pas content ? Et voilà. Donc, bonne journée à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.